Professeur Didier Raoult, pouvez-vous nous expliquer cette histoire de mutant, de variant anglais qui a été diagnostiquée à Marseille ? Nous venons d'avoir notre premier cas et donc comme c'est l'habitude de le faire, je remercie beaucoup les gens qui ont été volontaires pour être d'astreinte ce week-end, pour qu'on amplifie les conséquences dès ce week-end puisque à partir de jeudi on avait une suspicion et donc on a travaillé sur ces prélèvements et il y en a six dont on l'a confirmé par séquence. Je pense qu'on est le seul endroit en France où on peut, en faisant un diagnostic un vendredi, avoir la séquence prête le samedi. Mais on avait déjà fait ça avec le premier cas qu'on avait reçu qui venait de Nice où dans la journée on avait eu la photo en microscopie électronique et la séquence du génome avec un appareil de type mignon. Donc nous on fait énormément de séquences, on a toujours fait énormément de séquences. Ce laboratoire a été le premier au monde d'avoir un séquenceur en automatique en 1992. Il a été le premier au monde d'avoir un séquenceur nouvelle génération qui avait été financé d'ailleurs grâce à l'aide d'André Sirota qui était à l'époque le directeur du généroscope et du CNRS qui nous appuyait beaucoup à l'époque. On a été le premier à avoir ça, c'est un séquenceur roche. Et puis on a été je crois les premiers à chaque fois que les nouveaux séquenceurs d'Oxford s'appellent Mignon, Grétion et Prométion ont été disponibles en France à chaque fois. C'est nous qui avons le premier à acheter ça parce qu'on utilise la séquence pour l'identification et le papier le plus cité au monde sur l'identification des bactéries par la séquence bactérienne. C'est nous qui l'avons fait. Le plus grand nombre de génomes de bactéries différentes qui étaient faites dans le monde, c'est ici que ça a été fait. On a fait le fait que nos moyens ne sont pas celles des grands centres. On a séquencé le génome de 370 bactéries qui étaient inconnues jusqu'à présent. Donc et pour ce qui s'agit de ce virus, on en est à plus de 2000, plus de 2000 séquences dont 1000 sont sur la banque de données disponibles pour chacun. Donc tout le monde peut y aller. On cache rien du tout. On a trop de données pour dissimuler comme si on cassait le monde ou de voir à l'école, bien qu'il y en a quelques-uns qui fassent ça. Donc quand on fait des séquences, ce que ça permet de voir, c'est de savoir si on a des mutants. Mais si on ne fait pas de séquences, on peut toujours avoir une opinion. C'est un peu ce qui est gênant de temps en temps dans ce pays. C'est que des gens ont une opinion et n'ont pas les données à regarder. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de produire les données, de les observer, de les décrire et ensuite d'interpréter les choses. Et donc, c'est ce que l'on a fait. Et donc, le débat qui a été mené, qui est devenu un débat un peu bête dans les médias sur est-ce qu'il y a un rebond, est-ce qu'il y a une deuxième vague, c'est une chose qui est étrange, mais sur laquelle il ne faut pas avoir d'opinion avant d'avoir étudié les choses. On a eu une première épidémie qui a une courbe relativement typique des épidémies. Il y a énormément d'épidémies qui se présentent comme ça, y compris celles qui sont récurrentes, les infections respiratoires. Et puis, en principe, ça s'arrête jusqu'à la prochaine saison. Je ne sais pas d'où est venue cette histoire de deuxième vague. C'est qu'effectivement, pour la grippe espagnole, il y a eu un deuxième épisode dont on n'a jamais su si c'était des mutants ou pas des mutants. Puisque l'idée que ça fonctionne en deux vagues comme ça n'est pas soutenue par quelque chose qui serait compréhensible. Mais si vous dites, écoutez, non, c'est un mutant différent, un comportement différent, moi, je trouve ça très raisonnable. D'ailleurs, vous voyez, si on regarde nos positifs, on voit bien qu'ici, il y a une courbe qu'on connaît parfaitement. Et puis là, commence quelque chose qui diminue. Puis ça repart. Puis ça rediminue. Là, ça repart. Vous voyez, c'est quelque chose, cette espèce d'accordéon qui ne ressemble pas à un seul responsable. Il y a quelque chose qui se passe. Donc moi, quand on a vu ça, dès cet été, je suis revenu pour lancer tout de suite un génome parce que je voulais comprendre pourquoi on avait de nouveaux cas qui apparaissaient. En plus, on savait très bien qu'il y avait des liens par bateau qui arrivaient d'Afrique du Nord. Et c'est une voie qui est extrêmement commune à Marseille. On le sait bien. Il y a fait 2000 ans d'histoire. On trouvait que les épidémies arrivent par bateau. Donc on a regardé ça. On a trouvé que c'était différent. Moi, j'ai tout de suite prévenu tout le monde. Les autorités, après les gens, ne le croient pas. Mais c'est pas une grande... Pour nous, c'est juste de la science. Et ensuite, ce qu'on voit en bleu, c'est l'apparition du deuxième mutant qu'on appelle le 4, qui est celui qui a le plus sévi, qui a fait jusqu'à 100% des cas et qui a entraîné, lui, à force, une mortalité plus importante que celui du premier épisode, parce que cette épidémie, cette néo-épidémie, a duré maintenant 4 mois au lieu de durer un mois et demi, deux mois. Donc même si la mortalité n'était pas plus forte, à la fin, ça s'est accumulé. On rassure, la mortalité est de même nature. Il s'agit des mêmes genres de personnes qui meurent. C'est-à-dire des gens très âgés ou des gens qui ont des polypathologies et une très faible espérance de vie dans tous les cas. On a mesuré ça récemment. On sait que les gens qui sont morts ici, dans le CHU, avaient une expérance de vie qui était de 3 ans. En moyenne. Donc ça veut dire qu'il y en a qui avaient une expérance de vie de moins d'un an, et puis d'autres qui avaient un peu plus que ça. Donc voilà. Alors c'est la situation. Donc il y a des variants. C'est pour ça que les situations sont imprévisibles. C'est pour ça que je reste d'accord avec moi-même. Faire des prévisions sur une maladie qui est inconnue, c'est de la sorcellerie. C'est pas vrai. On peut pas faire de prévision avec ça. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est imprévisible. C'est des choses qu'il faut. Il faut faire au jour le jour. Et donc il faut se battre au jour le jour. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de baguette magique qu'on va pas réussir à diminuer la mortalité. On voit bien que la mortalité n'est pas la même en fonction des stratégies médicales que l'on a prises. C'est les stratégies médicales, la détection précoce, la prise en charge des patients précoces, qui changent la mortalité. Il n'y a pas d'évidence que les mesures sociales changent la mortalité dans un pays. Donc je pense que c'est une vraie leçon. Ça se décide pas dans un bureau. Ça se décide en faisant appel aux soins de tous les médecins. Et pour ça, moi, je regrette qu'on n'ait pas une vraie politique technologique. Nous, on a suggéré rapidement aux gens de doser l'oxygène chez eux avec des oximètres qui coûtent maintenant 5 euros. Il y a maintenant des montres collectées chinoises pour moins de 50 euros, sur lesquelles vous avez la surveillance de votre oxygène, de votre fréquence respiratoire, de votre pouls, de votre tension, sur lesquelles on peut vous faire des électrocardiogrammes pour ceux qui ont peur que les médicaments entraînent des changements d'électrocardiogrammes, qui fait qu'on peut parfaitement vous surveiller à la maison avec des outils technologiques. Il faut s'occuper de la prise en charge des gens et de la prise en charge des gens précoces dès qu'ils sont positifs. C'est mon avis. C'est ce qu'on a fait. On va essayer d'améliorer encore cette manière de faire. Et je pense que c'est le point le plus important. Mais d'où viennent ces mutants ? Alors il y a une première chose qui a été négligée, de mon point de vue, c'est dès juin, les Danois ont rapporté qu'il y avait des mutants qui étaient apparus chez les visons. Et ceci a permis de re-réfléchir et qui montre encore comment les prévisions sont futiles. Il y a un proverbe yiddish qui dit « L'homme prédit et Dieu rit ». Ce qui correspond tout à fait à la réalité. On ne peut pas prédire. Et donc, en réalité, c'est une zoonose, c'est-à-dire c'est une maladie des animaux qui a donné une épisose aussi, c'est-à-dire une épidémie chez les animaux. Et cette épidémie a donné les cas humains, d'accord ? Ce qu'on appelle la zoonose, c'est les cas humains d'infection des animaux. Et cette zoonose s'est transformée en épidémie humaine. Alors, oui, c'est une épidémie humaine, mais ça reste une zoonose. D'accord ? Et les zoonoses qui sont dangereuses pour nous, celles qui donnent des épisodes aussi, sont celles qui touchent les mammifères qui vivent dans des colonies très importantes. Donc, quand il y a une grande densité de mammifères, il y a des épidémies de mammifères, comme chez nous, dans les mégapoles. Et ces épidémies de mammifères se développent avec des virus qui évoluent très rapidement. Et plus le virus s'est multiplié, plus il y a de mutations, c'est régulier. Et donc, on pense que la source, comme mammifères, c'est les chauves-souris, parce que les chauves-souris ont une densité colossale dans leur colonie. Et là, ce qu'on a découvert, c'était que les visons qui ont des densités aussi considérables dans les élevages et qui sont des animaux sensibles, qui ont le même récepteur pour ce virus, sont très proches du modèle expérimental même de cette maladie. Ces colonies extrêmement denses avaient des épidémies du coronavirus humain qui leur avaient été transmises, peut-être par les gardiens de visons, des épidémies considérables, avec des nouveaux variants. C'est publié en juin, ça, des nouveaux variants qui infectent les gens qui travaillent sur les visons. Il y a une enquête qui est faite en Hollande qui montre, en novembre, qui montre que 67% des gens qui gardent les visons ont été positifs. Donc, c'est contagieux chez l'homme. Et il y a maintenant plus de 600 cas répertoriés avec des séquences du vison. Et on a, vous voyez ici, on a des centaines de séquences de visons. C'est tout ce qu'il y a en bleu et rouge, des centaines de séquences de visons qui viennent essentiellement, les gens qui les ont séquencées, c'est-à-dire essentiellement les Danois et les Hollandais. Alors, les Danois ont exterminé la plus grande partie de leurs visons, 13 millions de visons. Donc, moi, j'ai découvert aussi, comme vous, l'importance de l'élevage des visons. Il y a des phénomènes qui sont troublants autour des visons. C'est que le foyer initial de l'Italie était autour d'élevage de visons. Donc, on peut se poser la question de savoir s'il y a eu un amplificateur qui pourrait permettre de comprendre pourquoi en Italie du Nord, il y a eu tellement de cas. Et si cet amplificateur, ce n'est pas les élevages de visons. Il y a des élevages de visons en Italie aussi. En France, il y a quatre élevages de visons. Il y en a un pour lequel les visons ont été éliminés. Moi, si j'avais un conseil à donner, ça serait d'éliminer les trois autres avant qu'il ne se passe pas la même chose si ce n'est pas déjà arrivé. Et donc, les visons sont les récepteurs, les transmetteurs du même virus. Et donc, je me pose la question, pour ce virus 4, qui est très étrange pour nous, de savoir comment est apparu, alors que nous n'étions plus en Europe en période épidémique, un virus qui avait d'un coup 14 mutations. normalement, ces mutations s'accumulent petit à petit. C'est-à-dire que vous voyez des stades intermédiaires. Vous ne vous retrouvez pas tout d'un coup avec un virus qui a plein de mutations. Ça, ça veut dire qu'il s'est multiplié quelque part. Or, on voit bien chez l'homme en Europe, à ce moment-là, il n'y a pas très peu de cas. Ce n'est pas ça qui a fabriqué un mutant qui ait autant de mutations. Mon opinion, c'est qu'il y a un réservoir quelque part dissimulé, que nous n'avons pas vu, dans lequel ce virus a continué à se multiplier et qu'on a vu apparaître un virus qui avait toutes ses mutations parce qu'il est devenu particulièrement contagieux ou efficace chez l'homme. Et donc, la meilleure explication que j'ai, c'est que celui-là aussi vient des visons. Donc, alors, il y a un virus de visons qui a été séquencé, paraît-il, en France, mais il n'est pas disponible. Je ne l'ai pas. Moi, je voudrais bien l'avoir pour pouvoir comparer, nous, à la mille séquence que nous, on a mis à disposition de tout le monde. On voudrait bien aussi avoir celle des autres pour pouvoir comparer, quand même. On a fait à peu près un tiers de toutes les séquences qui ont été faites en France parce que ça n'était pas une priorité pour les autres de faire des séquences. Nous, le premier cas qu'on a eu, on a déjà séquencé son génome, on l'a relargué. C'est notre nature de séquencer. Et donc, c'est une vraie question. Pour le virus anglais, il y a une autre question qui se lève, c'est que les mutations, vous voyez, sur ce virus que nous avons, nous, il y a des mutations un peu partout. Dans le virus anglais, il y a des mutations qui sont spécifiquement sur les gènes d'une protéine, qui est la protéine, qui s'appelle Spike, qui est la protéine qui suscite le plus d'immunité. C'est celle dont on s'est servi pour faire le vaccin. Donc, c'est ce qui amènera à poser les questions. Et cette protéine qui est amenée à faire des vaccins, c'est aussi la protéine pour laquelle l'immunité chez l'homme est la plus forte. si on regarde contre quoi nous réagissons quand on a des anticorps après avoir cette maladie, c'est surtout sur cette protéine. Il y a une hypothèse qui a été émise en Angleterre qui est de dire, écoutez, il est possible que ça vienne de malades qui sont immunodéprimés, qui sont porteurs pendant très longtemps, à qui on a donné des anticorps, on a fait de la sérothérapie, on a donné des anticorps de gens qui avaient eu la maladie, plus du remdesivir, qui est un agent mutagène pour les virus, ce qui amènerait à faire vraiment un modèle expérimental, vous voyez, de donner un agent mutagène en même temps que la cible contre laquelle les mutations doivent être sélectionnées pour résister. D'accord ? C'est une hypothèse qui a été élevée, qu'on est en train d'évaluer, on verra bien. On verra bien si effectivement c'est un phénomène qui est le phénomène qui aurait permis l'apparition de mutations qui, celles-là, sont compréhensibles. En revanche, vous mettez des anticorps contre un virus et vous donnez à quelqu'un de quoi va des virus qui augmentent leur taux de mutation, vous avez des mutants qui résistent à ces anticorps. Enfin, ça va un peu le soir. Donc, c'est une vraie question. Donc, on ne sait pas, on est en train d'étudier ça. Maintenant, on a eu des cas qui sont importés ici. Les Anglais disent que c'est plus contagieux mais que ce n'est pas plus mortel. On verra bien ce qu'il en est. Encore une fois, il ne faut mettre un pas après l'autre. Ce n'est pas le moment de commencer à prédire. Donc, je ne sais pas, je voudrais rappeler à nos amis journalistes qui tant l'oublient en disant que vous avez dit que ça serait comme ci, que ça serait comme ça. Je n'ai jamais dit ça parce que j'enseigne depuis à peu près 40 ans. j'ai maintenant inventé une forme d'enseignement dans laquelle on répond dans les questions au lieu de mettre juste oui ou non, de mettre oui, non, je ne sais pas et de ne pas pénaliser les gens qui disent je ne sais pas mais de pénaliser ceux qui ont fait une mauvaise réponse plutôt que de leur conseiller de mettre n'importe quoi parce que ça rapporte plus de points que d'en ne rien mettre. Et donc, j'ai inventé un système comme ça et ça fait plus de 40 ans. Donc, je ne vais pas changer maintenant, je ne sais pas. C'est une des bases de l'absence d'ignorance fondamentale. C'est quand on n'a pas peur d'être ignorant qu'on sait qu'on doit dire je ne sais pas. Concernant la vaccination, que conseillez-vous ? Moi, pour vous mettre en perspective ce que je pense de la vaccination et ce qu'elle est mon attitude vis-à-vis la vaccination, chacun de nous a plusieurs fonctions et plusieurs manières d'être. Donc, moi, j'ai suffisamment dit, je suis médecin, je pensais que la prise en charge des malades était essentielle. On a un point de désaccord avec l'Ordre des médecins qui trouve qu'on ne devrait pas proposer de stratégie médicale. Je conserve mon opinion. Je suis enseignant-chercheur, donc je fais de la recherche. En tant que tel, je vous communique. les données de la recherche, c'est mon métier, c'est protégé par la Constitution, même s'il y a des arrêtés qui voudraient tendre à limiter la diffusion de la connaissance acquise par les chercheurs dans le domaine de la médecine, je continuerai, sauf si on en empêche, physiquement. Troisièmement, je suis un humain qui a ses propres opinions sur les choses, donc je vote comme je veux, je pense ce que je veux, j'ai les mœurs ce que je veux, ça me regarde, ça ne regarde personne d'autre. Mais je suis un fonctionnaire de la République, et donc si la République me demande de mettre quelque chose en place, je le fais, bien entendu, parce que j'ai oublié la loi. Il y a sûrement eu des exceptions, j'ai dû griller des feaux rouges, aller trop vite, bien entendu, dans l'ensemble, je respecte la loi, et donc, au contraire, nous avons tout de suite été volontaires pour organiser la vaccination dans les HU, et on a commencé ce matin à vacciner pour la première partie de la population qui vaccine, donc je ne fais pas partie des gens qui sont anti-vaccins. Maintenant, la vaccination, je le pense, je l'écris, j'ai écrit un livre il y a quelques années, c'est la vaccination, je n'ai pas changé d'avis, mais c'est comme ça, parce que je suis un médecin, je pense qu'elle doit être discutée, elle n'est pas obligatoire, point final, et elle doit être discutée avec les médecins traitants des gens ou avec le conseil médical que les gens demandent. Il y a des choses que vous ne pouvez pas imposer aux gens parce qu'il y a des conditions qui ne s'y prêtent pas, il y a des gens, et donc c'est les médecins qui conseillent individuellement aux individus la vaccination. D'ailleurs, on a pris beaucoup de précautions parce que les conditions d'accélération qui ont été jugées nécessaires font qu'il reste beaucoup d'incertitudes autour des effets de ce vaccin, font que, bien entendu, les gens signent individuellement, qu'ils sont d'accord, qu'ils sont conscients qu'il est possible, qu'il y ait des risques, qu'ils signent tout ça, et donc il faut qu'ils soient informés par un médecin, et que donc ils décident avec leur médecin de savoir s'ils se vaccinent ou s'ils ne se vaccinent pas. On ne peut pas faire une généralité en disant. Après, le danger du vaccin, personnellement, à court terme, je ne pense pas qu'il y ait de danger parce que l'évaluation à court terme a été faite. En tout cas, s'il y a des dangers, ce sera des dangers rares parce qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été testées et qu'il n'y a pas eu d'inconvénients majeurs qui a été trouvé. Donc ça, je ne crois pas qu'il y aura des choses dangereuses. Les effets à long terme, je ne les connais pas, mais personne ne les connaît. Personne ne peut dire qu'un vaccin, il y a quelques mois, on en connaît les effets à long terme, s'il y en a. Et enfin, l'efficacité vis-à-vis de tous ces mutants, je ne la connais pas et personne ne la connaît. On verra bien. Je suis très attentif à ce qui se passe en Angleterre. On verra bien si la vaccination qui a été faite avec les souches de la première épidémie sont efficaces pour protéger contre la deuxième épidémie. Mais on va le savoir bientôt. On verra bien. Les vaccinations en Angleterre tour de bras, ils ont ce mutant qui circule. On verra bien si ça protège contre ce mutant ou si ça ne protège pas. C'est une vraie question qu'on verra se voir au fur et à mesure. Donc pour les vaccins, c'est individuellement les médecins qui doivent donner leur opinion. Moi, je ne vois pas trop les risques que courent les gens qui sont la cible la plus concernée des sujets âgés, fragiles. Je ne vois pas le risque qu'ils courent parce que c'est les populations qui ont été testées et qu'on a un peu de recul tel que moi pour voir que ça ne donne pas de choses catastrophiques. Et donc, pour le reste, ça doit vraiment faire l'objet d'une décision contractuelle entre médecin et malade. Et c'est ce qui est prévu par la loi. C'est quoi, hein ? Non, non, non.